Vague de froid cette nuit sur toute l'île. Bonjour Jacques Ecormier. Il faut s'attendre à quoi dès ce soir, Monsieur Ecormier ? Bonjour. Effectivement, il fait froid. Il fait froid depuis le 10 juin. Et on a eu un fond froid, un deuxième fond froid de l'année qui est passé hier, qui nous a amené de la pluie, 100 mm sur le grand cours, du vent jusqu'à 100 km heure à Piton-Saint-Rose, de la houle, des vagues jusqu'à 7 mètres aujourd'hui sur les côtes ouestes et sud, et une baisse de température prévue pour la nuit prochaine. Cette baisse de température sera remarquable sur les eaux, une baisse de l'ordre de 2 degrés par rapport actuellement. La nuit dernière, il n'a pas fait très froid, que ce soit sur le Brûlé, sur Bellecombe, du fait de la couverture nuageuse. Mais la nuit prochaine, il n'y aura plus de couverture nuageuse et il fera très froid. On attend entre moins 1 et plus 1 sur la région du Piton-des-Neiges, par exemple. Température négative, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une apparition de givre très tôt demain matin ? Alors, sur ces régions, il fera froid, mais il y aura aussi du vent. Et donc, il est vraisemblable. Il y a une forte probabilité, on va dire 60-70%, pour qu'on ait, au cours des prochaines nuits, des chutes de quelques flocons de neige, voire du givre. Donc du givre, de la gelée blanche, c'est l'hiver quand même à la Réunion. Un joli manteau blanc en perspective sur nos hauteurs, ça va durer combien de temps, cette chute des températures ? Lorsqu'on a actuellement, c'est une invasion froide. C'est-à-dire, l'air froid va jusqu'au nord de Madagascar. Et cette invasion froide va durer plusieurs jours, jusqu'à dimanche. Et lundi et mardi, uniquement froid sur les hauteurs. Et au niveau du vent, alors, ça va souffler encore très fort ? Le vent va baisser, 70-80 km heure demain, mais il va souffler également sur les hauteurs. Donc pour les personnes qui vont randonner sur le Grand Bénard, sur le Piton des Neiges, il faut absolument se couvrir. Parce qu'en plus du froid, des températures de l'ordre de 0-1 degré, il y aura du vent. Donc l'hiver est là. Par rapport à l'année dernière, c'est un hiver normal, on va dire. Mais cet hiver va se terminer vraisemblablement vers la fin août. Merci, M. Cormier, pour toutes ces précisions en direct sur ce plateau.